Voyez-vous, j'ai vu leur pub là, aux macronistes, leur tract, il y a écrit « Renaissance ». Moi, je trouve que leur tract a une drôle de tête, ça va dire plutôt un truc d'extrême droite qu'autre chose, mais enfin bon, chacun son esthétique, hein. Renaissance, ah 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 ! Alors là, ça tombe mal parce que je connais quelque chose sur le sujet. La Renaissance, qu'est-ce que c'est dans l'histoire ? C'est le moment où la vieille Europe, qui était à l'époque fort jeune, voit réarriver les textes de l'Antiquité qu'elle avait perdus. Et donc, c'est le XIVe siècle italien, c'est là que recommence la réflexion et qui va se traduire immédiatement par une première conclusion fondamentale. Le siège de la vérité est dans notre cerveau. La vérité, vous pouvez considérer qu'il en existe une qui vous est révélée, c'est votre liberté de croire. Et je ne m'en mêlerai pas ce soir. Mais la vérité, nous allons la trouver avec notre cerveau. Celui qui écrit le premier texte sur le sujet, ce texte s'appelle « De la dignité de l'homme ». Il veut dire l'être humain, pas le garçon. De la dignité de l'homme. 1487, pic de la mirandole. De la dignité de l'homme. Quelle est la dignité de l'homme ? C'est qu'il fait sa vie. Il peut la construire à la mesure de ce que son cerveau lui suggère. Aujourd'hui, c'est banal comme idée. Mais à l'époque, c'est terrible. Comment nous allons trouver nous-mêmes ? Nous allons découvrir nous-mêmes. C'est notre principale force. Et c'est ça qui va donner le courant des lumières. Les lumières, ça consiste à ne croire qu'à ce qu'on peut prouver. Ça ne veut pas dire que c'est que des choses matérielles. Par exemple, l'amour, vous pouvez y croire. Pourtant, vous ne pouvez pas le prouver. D'ailleurs, souvent, c'est un problème. Ben oui, mais c'est pour dire que ce qu'on peut prouver, et donc s'oppose à l'esprit de la renaissance, l'obscurantisme. L'obscurantisme, c'est le contraire. C'est déclarer fausse des idées vraies ou déclarer vraie des idées fausses. Dans l'obscurantisme, il y a trois aspects. Premier aspect, déclarer vraie des idées fausses. Exemple. Vous allez voir tout de suite avec la période, si je retrouve mon papier. Le privé, ça coûte moins cher que le public. Obscurantisme. C'est pas vrai. Le privé, ça coûte plus cher que le public. Et il n'y a pas besoin d'être un aide pour le comprendre, parce que, forcément, si vous avez quelque chose à vendre et que l'autre a la même chose à vendre, ben, vous faites de la pub. Ça, c'est un coup de plus. Plus de l'administration, etc. Vous le savez tous. Vous n'avez qu'à avoir une mutuelle, et vous n'avez qu'à avoir une idée de ce que c'est que la compétition, et le prix que ça vous coûte. Bon, donc, obscurantisme. Comme on vit plus longtemps, il faut travailler plus longtemps. Obscurantisme. Ce n'est pas vrai. Parce qu'on vit plus longtemps, parce qu'on travaille moins longtemps. Ils se sont donc trompés dans l'ordre des facteurs. Le néolibéralisme fonctionne comme un obscurantisme, parce qu'il tient pour vrai des choses qui sont fausses, et arrive à vous les enfiler dans le crâne, au point que vous ne filez pas vous-même par vous dire « Oui, mais il y a peut-être du vrai ». Non, il n'y a pas de vrai là-dedans, c'est faux. Le philosophe Bell disait Il n'y a rien de plus ridicule que de discuter des effets d'une cause qui n'existe pas. La cause qui n'existe pas, c'est que les êtres humains seraient incapables de se garantir leur bonheur mutuel en partageant. Si vous partagez, il y a de quoi faire vivre tout le monde bien. Si vous partagez, il y a moyen de partager, de produire et de consommer raisonnablement, c'est-à-dire en tenant compte de notre environnement. Première forme, tenir pour vrai des choses fausses. Deuxième forme de l'obscurantisme, empêcher la propagation du savoir. Ça ne va pas être trop long, mais je dois vous le dire, en ce moment, il y a une bataille qui commence, et vous devez bien regarder ça, les gens.